Pour sa première visite à l'étranger, en tant que nouvelle chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni a choisi Bruxelles. Elle a rencontré successivement les trois présidents des institutions européennes, Roberta Mezzola du Parlement européen, Ursula von der Leyen de la Commission européenne et Charles Michel du Conseil européen. Cet après-midi, Chargé lui a donné l'occasion de définir les priorités de l'Italie dans l'Union européenne. Je voulais faire passer le message que l'Italie veut évidemment participer, coopérer et défendre ses propres intérêts nationaux, a-t-elle dit, dans le cadre de la dimension européenne. Et cela en cherchant avec nos partenaires européens les meilleures solutions aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Giorgia Meloni a également déclaré que ces réunions avaient été utiles pour la dédiaboliser. Selon les experts, la dirigeante d'extrême droite a radicalement adouci sa rhétorique anti-européenne et semble considérer les institutions européennes comme des alliées potentielles plutôt que comme un frein à ses objectifs. A travers cette tentative de Giorgia Meloni pour se repositionner d'une droite nationaliste dure vers un centre droit conservateur, explique cette analyste, vous savez, dans cette sorte de virage vers la modération, voyons dans quelle mesure et combien de temps cela va durer, mais très clairement, c'est ce qu'elle tente de faire. Parmi les sujets de discorde abordés, l'énergie et surtout l'émigration. Un consensus plus large a été trouvé autour de la guerre en Ukraine, mais les sourires et les bonnes intentions devront résister aux crises qui s'annoncent dans un contexte mondial tendu. Sous-titrage ST' 501